salut bonjour on est parti pour une petite lecture là d'un texte ancien apparemment russe je veux pas dire slave uniquement donc on va dire russe je considère d'après ce que j'en ai lu et à ce à quoi il doit devrait correspondre à une sorte de mythologie basée sur des faits et on attaque la nuit de svarog s-v-a-r-o-g avant de m'attarder sur la dernière nuit de svarog je voudrais faire quelques observations malheureusement certains groupes de scientifiques ont imposé même au peuple russe l'idée que les vedas lave et à rien ainsi que le livre de vélez sont des faux des fakes de plus et c'est très désagréable la science moderne ni avec serveur tout ce qui concerne le livre de vélez même la photographie d'une petite planche réalisée par miro lyuboff en 1942 et il n'y avait pas d'ordinateur de cgi et de toutes ces incroyables possibilités à l'époque c'était tout simplement impossible de créer un faux à ce niveau fin de la parenthèse début de l'encart les lignes stalin avait déjà bien travaillé sur leur photographie en effaçant les personnes qui ne voulaient plus y voir figurer mais bon reprenons le plus stupéfiant est que ce déni est observé principalement en russie de plus précisément en russie beaucoup de scientifiques attaquent le livre de vélez de la manière la plus agressive à l'étranger l'existence de ce document est tout simplement étouffé voire inconnue quelle est la raison de cette dissimulation la réponse est assez simple le livre de vélez reflète le passé des slaves de pluie plus de vingt mille ans un volk qui peur on fit le dernier record c'est à dire le dernier enregistrement en 6496 selon la chronologie slavo-arienne ou à la fin du 10e siècle 988 après jésus-christ à cette époque l'obstruction d'une nouvelle religion qui au 12e siècle est devenu le christianisme à commencer avec une cruauté incroyable à kievne rose qui s'est révélé de manière inattendue être la province la plus occidentale de l'empire cela vaut à rien après la révolte et la séparation de des autres provinces de l'ouest les derniers enregistrements du livre de vélez coïncide avec l'époque du baptême violent du kievne rose chaque coin du pays où les loups-garous de vladimir le saint qui a baptisé kievne rose ont pu tendre la main tous les adultes et les adolescents qui ont renoncé à accepter une religion étrangère et opposée à l'esprit russe était physiquement détruit massacré et les prêtres de cette religion ont martelé dans la tête des enfants effrayés de sept à huit ans les concepts de l'esclavage spirituel et physique cela révèle cela se révèle être une coïncidence assez intéressante si elle peut être qualifiée de coïncidence que cela plaise ou non un certain scientifique dans leur domaine les derniers enregistrements du livre de vélez et le baptême du kievne rose tombe en même temps la fin du dixième siècle selon la chronologie contemporaine les selon les conceptions slavo-ariennes ou védiques c'était à l'époque du début de la dernière et de la plus dure nuit de svarog qui enveloppait midgard earth avec son voile sombre et sanglant pour certes sept cercles de vie mille huit ans de 6496 ou 988 après jésus-christ à 7504 ou 1995 1996 après jésus-christ encore midgard earth c'est le nom de la terre en fait ce qu'on appelle une terre normalement c'est une planète qui est habité et la nôtre s'appelle midgard je suis bonheur qu'elle est donc enteille par gaïa mais que sont ces jours et nuits de svarog avant de l'expliquer il tise je voudrais raconter quelques moments que j'ai vécu à la recherche des événements du passé quand j'ai trouvé les informations sur le livre de vélès j'ai su avec une grande surprise koury petrovitch miroliobov mais du 72 1970 qui a fait cette célèbre photo d'une petite planche de belgique en belgique en 1942 et copié les autres planches a vécu et travaillé à san francisco je suis allé au musée russe de san francisco mais il n'y avait pas de huppé mirobi liobov et ses archives il n'était accessible accessible pardon que dans les archives de la hoover institution où mon avis et moi même sommes allés là j'ai réussi à trouver le matériel nécessaire pendant que j'attendais des microfilms des fichiers de mi o liobov un étudiant américain m'a demandé si je faisais vraiment confiance aux informations concernant le livre de vélès j'ai été surpris et même révolté par cette question la photographie de la véritable petite planche réalisée en 1942 ne se suit pas à prouver l'authenticité du livre de vélès alors que l'absence de toute preuve de l'authenticité de la version contemporaine de l'histoire ne dérange presque personne tous les livres anciens sur lesquels se font de l'histoire contemporaine sont des livres imprimés au 15e siècle selon la version officielle de l'histoire ce sont des répliques de manuscrits anciens presque tous brûlés simultanément avec toutes les bibliothèques d'antiquité du monde entier pendant tout pendant que toutes leurs copies faites si opportunément ont été sauvegardés intacts il s'avère que pour une raison quelconque personne ne doute de cette contrefaçon mais la photographie authentique de 1942 est remise en question l'existence de double standard est une vieille astuce mais pourquoi la plupart de ceux dont l'héritage spirituel et culturel est volé par ces doubles standards se testent ils constamment humblement cela concerne particulièrement les slaves principalement les russes après tout nous avons été hypnotisés par la fausse identité par la fausse idée pardon de la primitivité russe pendant si longtemps les étrangers nous ont appris à parler notre langue maternelle qu'ils ont amélioré en jetant des lettres inutiles de l'alphabé russe en changeant la prononciation et l'écriture des mots russes et en qui leur convenait etc nous pouvons continuer à émunérer assez longtemps cependant la chose la plus effrayante est que la plupart des gens ne remarque même pas et accepte comme quelque chose de tout à fait naturel mais est ce vraiment le cas c'est une insulte et un désir d'humilier qui sont ancrés au nom même du peuple c'est tellement habituel pour tout le monde y compris moi que cette insulte directe passe inaperçue prenons par exemple le mot russe quelqu'un peut demander mais qu'est ce qu'il ya de si insultant d'appeler les russes russes ne nous précipitons pas avec des conclusions sur la paranoïa ou quelque chose de similaire mais méditons un peu comme ma femme svetlana l'a fait et a attiré mon attention dessus sur le mot russe au début je ne comprenais pas où était le but mais après qu'elle ait prononcé quelques mots tout est devenu clair pour moi encore svetlana est le nom de la femme de nicolas et les vaches dont nous lisons le texte fin de l'encar réouverture de l'encar svetlana mérite absolument toute notre considération et notre respect vu en termes vulgaires je vais dire la pointure que c'était mon excuse reprenons dans la langue russe lorsqu'on m'ensoigne d'autres personnes il est dit par exemple une personne est un anglais et sa langue est l'anglais ou une personne est un français sa langue est le français etc et en posant la question qui la réponse est toujours un nom lorsque un nom n o m lorsque vous se demandez quelle langue cet homme parle la réponse est toujours un adjectif c'est tout à fait logique une langue que l'on parle lui est attaché c'est pas l'inverse en effet il n'y a qu'une seule exception fait pour les russes pour répondre à la question qui il est utilisé un adjectif un russe a été remplacé par un adjectif un nom le nom russe est un adjectif cela montre que l'idée des russes cela montre l'idée des russes comme une sorte d'attachement au reste du peuple l'idée que notre primitivité notre inutilité une insignifiance qui aurait été inculqué au même au niveau même linguistique c'est à dire au niveau de la subconscience la guerre se déroule depuis des milliers d'années sur tous les fronts y compris psychologique linguistique et génétique les mots corrects réveillent la mémoire génétique les mots faux ou déformés font dormir cette mémoire pour toujours en car ils entretiennent en tout cas le commun qui est intéressé à déformer l'auto nom d'un peuple le nom auto est dicté par un peuple et pourquoi nous devons juste y réfléchir un peu et la réponse viendra immédiatement nous sommes des russes pas des russes la bonne réponse est la question qui est une personne une ruse c'est bien encore il écrit r us je prononce ruse quand il a écrit ruse c'est une traduction peu fiable mais russes r us c'est sûr maintenant comment ça se prononce je ne sais pas vraiment est ce que ça se prononce doux russe ou dur ruse comme avec un z et donc sa langue est le russe et puis tout se met en place quelqu'un peut dire que tout revient à la même chose faut-il vraiment faire toute une histoire et patati et patata et mais il y a plusieurs raisons à ça tout d'abord il n'est il est nécessaire d'ouvrir notre mémoire génétique j'offre à toute personne génétiquement russe de prononcer je suis un russe et de m'écouter une personne génétiquement russe ressentira une vibration interne peut-être pas immédiatement en prononçant je suis russe il n'y aura pas de vibration mais seulement du vide dans les sentiments chaque mot créer une certaine résonance quand le qualitatif avec le corps et l'esprit du locuteur un mot peut réveiller la génétique dormante un autre aux sons similaires mais avec une signification différente laissera cette génétique endormie il se trouve que quelqu'un en coulisses l'a parfaitement compris et a commencé son activité subversive en déformant le nom même des peuples même dans cette variante déformée de l'histoire qui a été martelée dans nos têtes depuis notre enfance le russe Kievan était appelé russe comme c'était le cas avec le russe moscovique le pays des ruses s'appelait ruse peu importe quel genre de ruse c'était ce n'est que lorsque la dynastie préoccidentale des roumanos est arrivée au pouvoir que le nom de ruse a été changé en russie cependant cela ne s'est pas produit tout de suite seulement lorsque le pierre le grand est arrivé au pouvoir mais pourquoi les pays d'europe occidentale et ceux derrière leur dos étaient-ils le site sidéreux de changer le nom même du peuple et du pays tout semble très simple tout récemment presque tous les pays européens et pas seulement européens étaient des provinces périphériques de l'empire védique slavo-arien gouverné par les dynasties des ruses à partir du milieu du cinquième siècle des révolutions organisées par les forces des ténèbres se sont produites dans ces provinces et une nouvelle élite est arrivée au pouvoir toute mention du parent du tsar des ruses leur rappelait l'illégalité de leur pouvoir ils ne comprenaient même pas qu'il n'était que des marionnettes entre les mains de ceux qui étaient derrière eux parce que le passé de la civilisation sur midgard la terre était le passé de l'empire védique slavo-arien la nouvelle aristocratie européenne pour être plus précis les forces derrière elle aspirait à détruire l'épreuve du passé du grand état védique des ruses encore donc là il écrit r u s e s c'est pourquoi d'anciennes bibliothèques ont été brûlées pour ces raisons les romanofs en particulier le pseudo pierre le grand on détruit toutes les traces de la véritable grande culture védique des slavos béliers et surtout des ruses encore cela vaut bélier une mauvaise traduction je pense il faut mettre rame à la place ou je ne sais pas on reprend à notre moment j'ai dû entendre une opinion des linguistes compétents sur une lettre runique slavo-arienne quand ils ont vu la ressemblance avec des runes slavo-arienne avec les hiéroglyphes chinoises chinoises égyptiques tiens hiéroglyphes égyptiens et ça un nom pour les lettres chinoises bon excusez moi ces experts ont immédiatement déclaré la falsification des runes slavo-arienne la falsification l'a non-vérité la similitude de ces déductions est pour le moins très étrange la similitude des runes slavo-arienne ne se signifie pas nécessairement leur fausseté on peut également affirmer que les hiéroglyphes chinois et égyptiens sont des runes slavo-arienne altérées et déformées cependant cette version n'est même pas envisagé de plus une certaine ressemblance des hiéroglyphes chinois et égyptiens avec les runes slavo-arienne serait tout à fait logique alors le hiéroglyphes chinois je traduirai ça plutôt par un idéogramme bon hiéroglyphes aussi c'est un idéogramme sauf qu'il est égyptien mais bon en découpant hiéro et glyphes on doit pouvoir attribuer ce nom là à tous les langages du monde à ce moment ils ont cet aspect bien on reprend logiquement comme preuve de la présérence de ce dernier ah voilà c'est encore la bagarre pour savoir qui était avant mais là c'est un peu intéressant parce que ça explique pourquoi on en est là aujourd'hui les runes slavo-arienne ou les runes slaves et arienne contiennent plutôt plusieurs niveaux d'information chaque niveau peut être ouvert selon l'ordre des runes par conséquent lors de la traduction de la langue parlée le sens d'un texte change en fonction de la position d'une rune dans un manuscrit bien sûr pour cette raison il est tout simplement impossible de retirer les hiéroglyphes chinois et égyptiens excusez moi et de créer un alphabet runique slave à partir de cette sauce la signification des runes slavo-arienne diffère fortement de celle des hiéroglyphes chinois et égyptiens de plus il est nécessaire de considérer trois révisions des hiéroglyphes chinois des idéogrammes chinois lorsque tous les livres écrits avec les anciens hiéroglyphes ont été complètement détruits et que le passé culturel de la chine a été écrit avec de nouveaux hiéroglyphes ce qui est lieu par trois fois oui encore vous n'entendez pas les gars ils s'attribuent tout le passé à leur nom ils ne l'effacent pas ils l'attribuent à leur nom sinon ils perdent du crédit évidemment tout le monde adore dire nous étions là avant ce qui est d'un ridicule quand la planète bascule celui qui tient absolument à rester sur place ma foi il a intérêt à être bien placé les questions suivantes se posent à cet égard qui a effacé le passé de la chine et pourquoi pourquoi était-il nécessaire de détruire les vieux livres que contenait-il pour faire cela par trois fois s'éloignant de plus en plus de la forme principale des hiéroglyphes principalement les principaux hiéroglyphes chinois étaient des runes chavo-ariennes peut-être que ces runes étaient la base des idéogrammes chinois c'est pourquoi même après que les hiéroglyphes chinois ont été modifiés trois fois ils ressemblent toujours aux runes slavo-ariennes le fait que les vieux livres éikon étaient complètement détruits trois fois et que tout était réécrit et expurgé en utilisant des hiéroglyphes modifiés ne fait que confirmer la préséance c'est-à-dire le fait d'être avant d'être là avant l'autre des runes donc de confirmer la pardon préséance des runes slavo-ariennes et la nature secondaire des hiéroglyphes chinois un cas similaire est celui des hiéroglyphes égyptiens cela sera examiné dans mon prochain livre nous dit Nicolai Levaccia quelques-uns de ces livres sont traduits en anglais en tout cas peut-être en français aussi vous savez qu'il est venu se réfugier à Fontainebleau avec sa femme et qui s'y sont fait assassiner l'un après l'autre pas la même soirée mais sûrement par les mêmes entités c'est-à-dire que les entités n'étaient pas forcément françaises mais je pense que les entités françaises n'ont pas beaucoup réagi pour le protéger ce mec-là arrivait à faire pousser des fleurs tropicales dans son jardin de Fontainebleau sous la neige il faisait des fraises qui avaient la taille de je ne sais pas en exagérant vous en prenez deux et vous avez la taille de ma tête peut-être que vous en prenez quatre mais bon quatre fraises et la taille de ma tronche une fraise tiens dans la main tiens dans la main sans pyramide autre chose parce qu'aussi avec les pyramides et d'autres trucs la permaculture l'électroculture on arrive à des super résultats mais là non et je ne sais pas encore je ne pense pas que ce soit quelque chose en genre d'Annie-Otra quoique quoique de la part de Nicolas et Lévochef ça ne m'étonnerait pas c'est le genre de personnage quand même qui arrivait à maîtriser le climat il abonde bon on va reprendre j'ai un petit peu parlé de Nicolas et Lévochef sur ma chaîne vous pouvez voir des vidéos là-dessus je conseillerais à ceux qui sont pressés de m'accuser d'arguments farfelus pour étudier et fortvelus pour étudier l'histoire de la Chine ancienne selon la légende chinoise la civilisation chinoise a commencé lorsqu'un dieu blanc appelé Kuang Di est arrivé du nord dans un char céleste un Weidman ou un Vimana peut-être il aura tôt appris de la culture du riz à la construction des barrages fluviaux en passant par une écriture hiéroglyphique cela montre que les hiéroglyphes chinois n'ont pas été inventés par les chinois mais l'ont été donnés par un homme blanc de civilisation très développée se trouvant au nord de la Chine ancienne il y a quelques explications de ci-dessous Kuang est un nom ancien arien qui est encore assez répandu dans les pays hispanophones sous la forme de Huan Di est le nom de tribus de la race blanche qui vivait au nord de la Chine ancienne les tribus de Di les Dinlin étaient bien connues des habitants de la Chine ancienne ils ont éprouvé des difficultés à prononcer le mot Dinlin et ont accepté sa forme brève Di encore avec un petit peu de chance on parle de là de l'hyperboré enfin sur le chemin de l'hyperboré on va dire ou une époque entre l'hyperboré et la Bok saga l'époque de la Bok saga la famille Bok c'était un royaume mondial il y avait 15 royaumes il y avait 15 rois qui se connaissaient 15 ou 10 je ne sais plus on va y revenir un de ces gens je reprends donc la forme brève Di il y a beaucoup de documents sur les tribus de Di dans les anciennes chroniques chinoises les chinois ont fait de gros efforts pour se débarrasser des Di pour les éloigner de leur terre probablement aussi des propres terres des Di je vais reprendre dès le troisième millénaire avant les tribus de Di étaient inscrites dans les chroniques chinoises en tant qu'habitants indigènes du pays sur une période de 3000 ans certains d'Inlin ont été exterminés par les chinois certains se sont enfuis et d'autres se sont mélangés aux chinois n'est-ce pas une étrange coïncidence que le dernier style de l'écriture chinoise le Kai Shu utilisé de nos jours sans aucun changement sérieux était achevé à l'époque des trois raiaumes 220 à 280 après Jésus-Christ lorsque les chinois ont résolu le problème avec leur tribu Di sur leur territoire une fois pour toutes cela ressemble à la manifestation de la gratitude de la paix profonde envers les personnes qui leur apportaient la lumière la connaissance et la culture pendant 3000 ans il y a eu une guerre entre les tribus des chinois représentant la race jaune et les Dinlin tribus de la race blanche beaucoup moins nombreuses cette guerre de trois millénaires bâtie sur le génocide des Dinlin a connu plusieurs étapes chaque étape de ce conflit de race blanche et jaune a été marquée par un changement dans le style des lettres chinoises le soi-disant script Jinven a obtenu son développement graphique supplémentaire sous la forme d'un script Zuanven qui a été utilisé pendant la période initiale de la dynastie Zhu de 1066 à 771 avant Jésus-Christ la langue écrite à l'époque de la dynastie Chang s'appelait Das Wan le grand ou le grand sot le le grand ou le grand sot le sot ou le grand sot peut-être ma foi ça se trouve Das encore dire grand ça fait après que l'empereur Qin Shi Huang de 260 à 210 avant Jésus-Christ ait unis des royaumes séparés en National Empire il a ordonné à son premier ministre Li Xi de standardiser l'écriture chinoise le nouveau script la nouvelle manière d'écrire s'appelait le Xiaoyu Zuan le Xiao Chuan le petit script du sot des Li Xi l'écriture sous-jacente de l'écriture majuscule majeure Li Xi non Li Xi c'est le nom du ministre de l'écriture le Zuan ou le comment ça s'appelait voilà le Da Zuan enfin bon toujours est-il Europe la destruction des livres écrits dans le vieux style et la réécriture de tout dans le nouveau style ont accompagné chaque modernisation ces changements culturels mondiaux dans les styles de script dans les styles d'écriture c'est mal traduit script ça veut dire écriture pour quelques raisons ont eu lieu tout en détruisant la présence des Dinlin dans la culture chinoise il donne le droit de supposer qu'au départ les tribus des Dinlin formaient les castes dirigeantes dans la Chine ancienne comme c'était le cas dans la Dravidia l'Inde ancienne il y avait une guerre civile entre les différentes castes qui étaient formées par les représentants des différentes races blanches et jaunes de la société de la Chine ancienne qui ne peut pas s'appeler Chine non plus d'ailleurs je suppose les castes de la race jaune ont excité la rébellion ont stimulé la rébellion contre la caste dirigeante de la race blanche tout ce que les blancs ont enseigné aux tribus de la race jaune s'est vu retourner par ces derniers contre leurs tuteurs faisant de leur mieux pour détruire leurs bienfaiteurs à la fois physiquement et dans leur mémoire une sorte de gratitude assez intéressante à mon avis il y aura plus de détails sur ces événements et les précédents dans mon livre l'histoire russe vue à travers des miroirs déformés qui existent en PDF en anglais téléchargeable il me semble que j'ai pu le télécharger je n'ai pas encore l'une une autre preuve irréfutable de la présence des runes slaves et ariennes est apparu tout récemment il y a une fondation de pierre au sens littéral et figuré il est gravé dans la pierre je pense en juillet 1999 professeur de l'université de l'état de Baskirski a trouvé une plaque de pierre dans la partie russe de l'Oural près du village de Chanda cette plaque cette plaque s'est avérée être une carte en relief d'une civilisation extrêmement hautement développée considérablement plus élevée que la nôtre il y avait des signes écrits dessus sous la forme de lettres hiéroglyphiques syllabiques d'origines inconnues il y avait beaucoup d'inscriptions au début c'était considéré comme une vieille langue chinoise cependant après le professeur A.N. Chouvirov a étudié quelques livres rares de la bibliothèque de l'empereur péquinois et a trouvé quelques collègues de l'université du Hunan et la version de la trace chinoise a été enterrée pour de bon l'examen de la plaque par des scientifiques chinois a également montré que la porcelaine qui faisait partie de la plaque n'a jamais été utilisée en Chine Toutes les tentatives de décodage des inscriptions sur la plaque se sont avérées infructueuses donc probablement de l'avis des grands linguistes et autres expertes Les inscriptions sur la plaque de pierre exécutées avec des runes slavo-ariennes sont aussi une falsification des écriptions chinoises et égyptiennes Un petit encart alors là il nous parle donc de céramique de céramique ou de porcelaine porcelaine à montrer que la porcelaine qui faisait partie de la plaque n'a jamais été utilisée en Chine bon je mets en garde parce que la traduction n'est pas forcément fiable donc ça serait bien qu'on ait une photo on reprend revenons maintenant au jour et à la nuit de Svarog ces mots sont mentionnés encore il serait temps c'est pas pour dire mais bon je vais mettre fin à la vidéo on n'en est toujours pas parlé on attaque alors revenons maintenant au jour et à la nuit de Svarog ces mots sont mentionnés assez souvent dans les Vedas la voix et il est temps de comprendre qu'est-ce que signifient ces concepts il existe plusieurs types d'accumulation d'étoiles telles que les galaxies spirales et sphériques les nébuleuses étoiles etc dans notre univers notre soleil est situé dans l'un des quatre manchons de notre galaxie spirale dans l'arrière-cours de ce manchon chaque galaxie spirale tourne autour de son noyau tout en voyageant sur les routes des étoiles de notre univers le long des courants de Birkland si vous voulez mon avis si c'est une route quelque part je ne sais pas s'ils sont fixes ces courants de Birkland ils pourraient être mobiles mais ils sont en général au moins deux et c'est aux endroits où ils se resserrent entre eux que se créent des phénomènes plasmatiques particuliers de nos naissances aux galaxies qu'on retrouve qu'on retrouve donc alignées comme des perles sur un collier le long des courants de Birkland qui sont des courants électriques électriques on est dans un univers électro-magnétique plasmatique un peu tout ça à la fois on reprend la nuit de Varog cette matière principale forme notre univers la matière dite physiquement solide que tout le monde a l'habitude de voir comme des galaxies des nébuloses des étoiles des planètes etc est apparue à la suite de la fusion de ces matières primaires dans les domaines de l'espace où les termes nécessaires à cette fusion ont été observés les termes nécessaires à cette fusion les conditions nécessaires comme l'ont prouvé les scientifiques la matière physiquement solide ne représente que 10% de la matière entière de l'univers visible et le reste 90% est appelé matière noire encore encore il y a des nouvelles données là et ils la voient maintenant la matière qu'ils ne voyaient pas ils la voient elle était cachée elle était empoussiérée on va dire mais ils la voient et de toute façon on n'est pas dans un univers gravitationnel on est dans un univers électrique et les forces électromagnétiques sont 10 puissances je ne sais pas entre 30 et 45 fois la puissance gravitationnelle donc on va commencer à être un petit peu sérieux là s'il vous plaît ça là c'est même comment dire l'homme a plus d'importance dans la pollution climatique la pollution climatique oui je suis exprès on pollue mais climat on n'a aucun rapport on nous en accuse mais on n'existe pas on n'existe pas plus que la gravité par rapport aux forces électromagnétiques voilà à peu près c'est un exemple moins de 1% d'activité humaine est considérée comme influence sur le climat on n'existe pas sur le climat par contre on est 100% pour la pollution 100% à peu près ouais à peu près 100% mais pas nous pas le peuple nous sommes obligés de faire ce qu'il y a ce qui nous en accuse sont les responsables de la situation on reprend la nuit de soirée non parce que c'est bientôt la fin de ceux qui nous en accusent et tout ça ah oui 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 il faisait partie de la nuit de soirée c'est fini ouais mais bon on ne sait pas qu'on réveille les gens ils ne savent pas ils sont bien endormis alors il faut les réveiller il faut donner des informations et là même mal traduite et mal dite mal lue il y a des informations là intéressantes on les prend on les met dans un coin on les garde en mémoire et on les compare avec le reste et on comprend c'est un petit pavé dans un coin qu'on ne connait pas toutes les informations du côté de la Russie on n'en a aucune c'est immense comme territoire l'archéologie est interdite en Russie vous imaginez le nombre d'observations d'ovnis en Russie vous imaginez je ne sais pas combien de fois plus étendu que les Etats-Unis bon maintenant il est possible qu'il y ait des observations là où il y a de l'humanité parce que oui aussi ce n'est pas le sujet on reprend et donc le reste 90% est appelé matière noire il n'y a pas de matière noire pas d'énergie noire cependant il ne précise pas ce qu'est la matière noire qui ne peut être enregistrée par aucun outil scientifique moderne connu nous leur pardonnerons ce malentendu insignifiant et passons aux choses sérieuses les matières primaires libres qui constituent ces 90% de la matière de l'univers remplissent l'espace de notre univers étant en mouvement permanent presque sans influence les unes sur les autres dans la matière physiquement solide de l'univers ils sont réportés dans la proportion exacte des uns avec les autres où elles sont réparties des unes avec les autres cependant en se déplaçant librement dans le reste de l'espace une corrélation proportionnelle dure entre elles qui n'est pas créée une corrélation proportionnelle dure entre elles n'est pas créée pardon donc ils restent libres les uns les autres bien que les sept matières principales soient présentes dans n'importe quel point de l'univers la corrélation proportionnelle entre elles change dans de très larges limites en d'autres termes les matières primaires gratuites libres on va dire libres pas gratuites sont distribuées dans l'univers de matières extrêmement non uniformes anisotropiques l'univers est anisotrope dans la distribution des matières primaires en conséquence la quantité de matières primaires libres est différente dans les différentes zones de l'espace de notre univers il est d'importance fondamentale de savoir de quel type de matières primaires libres règne dans une zone donnée de l'espace de l'univers une présence excessive d'une matière primaire première libre dans une zone de l'espace de l'univers peut fortement influencer la vie des étoiles les activités tectoniques et autres des planètes et le développement évolutif des créatures vivantes je vais le répéter ça parce que c'est ce qui nous arrive en ce moment scientifiquement vous pouvez analyser plusieurs fois par jour bientôt par suspicious observer sur youtube l'héliocère est en train de se confronter à un nuage de poussière plus concentré que d'habitude ces poussières qui en fait forment une partie de la matière noire une partie puisqu'ils découvrent encore des galaxies qu'ils ne voyaient pas avant mais qui étaient là ils ne les voyaient pas avant ils les voyaient maintenant grâce à un nouveau satellite WISE WISE et voilà c'est plein de renseignements qu'il faut absolument intégrer à tous les raisonnements sinon ils pédalent dans la choucroute ils vont encore demander des milliards de dollars pour chercher la matière noire l'énergie noire et repousser toutes les autres idées ce qui n'est pas normal dans un esprit scientifique d'être aussi obtu c'est marrant de dire obtu pour un esprit qui justement est fermé en tout cas ils sont emboutis vous voyez en force on reprend le problème c'est qu'ils essaient de nous faire pareil et on ne veut pas il est donc et oui c'est ce qui nous arrive donc ça ça influe sur le la vie du soleil et sur notre activité mentale aussi vous voyez évolutionnaire évolutoire vibratoire au niveau vibratoire normalement ça accentue la fracture mentale qui s'est dessinée sérieusement en 2012 je continue comme il a été mentionné précédemment cette matière principale forme notre univers notons-les par les lettres ABCDEFG ABCD EFG et G c'est la septième je crois que c'était la huitième c'est fou un grand nombre de facteurs dépendants du type de matière primaire libre qui prévaut excessivement dans la zone d'espace donné de l'univers y compris le comportement des gens et la manifestation de certaines émotions et qualités chaque matière première a des propriétés et qualités spécifiques inhérentes c'est pourquoi lorsque l'anisotropie spatiale change d'une zone de l'espace à une autre la densité les propriétés et les qualités de cet espace changent ça frotte plus dur l'électricité plus forte vous voyez et plein d'autres trucs et les matières primaires libres y réagissent différemment lorsque les propriétés et les qualités d'une certaine zone d'espace changent la perméabilité de cette zone pour une matière primaire libre particulière change également en conséquence cette matière première se tient dans cette zone de l'espace au cours du temps une accumulation de cette matière primaire se produit ce qui provoque un changement de corrélation des matières primaires libres dans cette zone de l'espace de l'univers ainsi l'excès d'une certaine matière primaire libre apparaît dans une certaine zone de l'espace de l'univers qu'est-ce qui se répète qui sont précis comme ça se passe aussi de la manière ailleurs à des degrés différents il y a des réactions différentes qui impliquent des densités différentes à la suite de tout ça la corrélation professionnelle proportionnelle pardon des matières primaires changent dans tous les domaines de l'hétérogénité de l'univers ainsi une matière principale l'emportera sur les autres matières dans le domaine donné de l'hétérogénéité c'est-à-dire que comment dire la densité d'une des matières va l'emporter sur l'autre va peut-être donner je suppose un peu le ton et toutes les matières vont prendre la même densité cependant il existe une caractéristique distinctive notre espace univers formé de cette matière est situé entre deux autres univers espaces formés respectivement de six et huit matières primaires ah c'est intéressant en raison de leur influence les zones d'hétérogénéité généité de notre espace univers sont créées il existe donc deux types d'hétérogénéité dans notre univers spatial celui qui est influencé par l'univers d'à côté qui a les huit matières principales est celui qui est influencé par celui d'à côté qui a les six matières principales nous étant dans celui qui en a sept l'influence des zones d'hétérogénéité sur les autres matières primaires de notre univers spatial A, B, C, D, E, F et pourquoi pas G est d'autant plus forte qu'une matière primaire est donnée il se rapproche d'une matière G primaire ou d'une matière E ah A, B, C, D, F oui d'accord j'ai dit le E il ne fallait pas donc il manquait le G et le E donc nous on est dans le F d'après ce qu'il m'explique ce point ce point est très important pour le phénomène des jours et des nuits de Svarog le fait que la prédominance de la matière première G ou de la matière première E dans les domaines de l'hétérogénéité a une influence considérable sur le développement évolutif d'un individu et d'une civilisation encore je vais tenter d'être explicatif donc si on est plus proche d'un côté ou de l'autre on sera influencé aussi d'un côté ou de l'autre à nous rapprocher de l'état 8 ou de l'état 6 en fait le premier qui me dit est l'état sœur qui sort bon ils ne sont pas longtemps lorsque la matière première E on va dire donc c'est là bon lorsque la matière première E prédomine des conditions optimales pour le développement des troisième et quatrième corps humains complets apparaissent cela se manifeste dans le développement de hautes qualités spirituelles et morales la conscience et l'hyper-conscience je suppose les zones d'hétérogénéité spatiale avec une telle structure de qualité sont appelées les jours de Svarog et alors donc là je vois que normalement on devrait avoir deux photos c'est les schémas par symétrie puisque je vais mettre fin à cette partie là de la vidéo je pense oui il y a de quoi lire encore pendant une bonne heure je pense donc on va en faire plusieurs et donc pour revenir au texte du coup lorsque la matière primaire G prédomine ça va ah ben j'en sais rien on va appeler ça les Knights of Svarog ah non j'en sais rien du tout je voulais faire une extrapolation mais non on va attendre qu'ils nous le disent de sagement là parce que parce que voilà j'ai pas l'impression que ça correspond à la vérité ce que je suis en train d'élaborer bon je vous remercie d'avoir suivi c'est un peu abscon et obscur pour l'instant mais c'est une introduction on va dire à bientôt salut salut